Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Aujourd'hui, un est-top, encore un est-top, une e-box de chez Asus. C'est une version EB1012, donc c'est la première version qui embarque un chipset Yon de NVIDIA. La machine va ressembler beaucoup aux machines qu'on a déjà connues de type e-box. C'est le même design, le même encombrement. La grosse différence, c'est donc l'abandon du chipset Hattie pour cette version, pour un chipset Yon de NVIDIA qui va permettre de décompresser des vidéos HD et quelques petites exploitations en 3D, notamment pour quelques jeux. On va commencer par déballer la machine, comme d'habitude. Alors voilà, on retrouve donc une machine qu'on connaît bien, dont on en a déjà pas mal parlé. Elle a évolué, on a pu le voir à plusieurs reprises, elle a évolué avec l'absence de façade amovible désormais en face avant. On a quelques petites retouches qui ont été faites sur cette face avant, notamment l'apparition donc de trois ports USB en façade, toujours un lecteur de carte SDHC, le bouton directement accessible, une seule petite LED qui indique l'état du disque dur et un bouton LED qui donc montre quand la machine fonctionne. On a toujours les ports jacks habituels, ça, ça n'a pas beaucoup changé, simplement cette façade qui ne servait pas à grand chose a disparu. La façade amovible qu'on avait fait sur le tout premier e-box, le B202. Face arrière, on retrouve également des petites différences. On a donc une antenne wifi, maintenant on a du wifi N sur la machine. On a une prise d'alimentation qui est assez mal placée, qui est remontée ici, qui serait beaucoup plus pertinente en bas. On a ici à la place un port jack audio qui permet de sortir soit en stéréo avec un câble habituel, soit en SPDIF avec une sortie optique qui est située au fond et qu'on va pouvoir aller chercher grâce à un adaptateur. On a donc une sortie VGA tout à fait traditionnelle qui va permettre de sortir un signal sur un écran externe et une sortie HDMI qui permet de sortir soit sur un écran externe, soit sur un téléviseur, une prise Ethernet gigabit, qui va permettre également de pouvoir profiter d'une bonne connectivité, deux ports USB et donc on n'a plus que deux ports USB à l'arrière, ce qui peut paraître assez étonnant. En fait, on a un port USB qui est apparu au-dessus de la machine pour une raison assez simple. La suite est censée nous fournir un jour une manette de jeu pour ce type d'engins-là, qu'on n'a toujours pas eu dans le commerce. Mais donc ce type de manette a besoin d'un récepteur qui serait donc situé sur le dessus de l'engin. On a également un port E-SATA. Alors là, c'est plus difficilement compréhensible puisque la machine, quand elle sera posée debout, aura un port E-SATA positionné ainsi et donc si on veut brancher un disque dur, il y aura le câble qui va redescendre sur le support où est posée la machine. Ce n'est pas forcément très heureux. On a donc l'apparition du logo Windows 7 vu que la machine est livrée avec Windows 7. Logo Intel, comme toujours, et un chipset. Un grand évent d'aération donc situé sur le dessus à l'avant de l'engin. Ça, ça n'a pas non plus beaucoup changé. Sous l'engin, on a une aspiration, un port anti-vol qui est toujours présent mais donc qui est maintenant situé sur l'avant de la machine. Donc quand elle sera encore une fois debout, ce sera ici que le port anti-vol sera placé. Ce qui n'est pas forcément, encore une fois, le meilleur choix possible. Et ici toujours le mini-rack avec deux petites vis. Donc il suffit d'enlever les deux petites vis et de tirer ce mini-rack pour pouvoir extraire le disque dur sans avoir besoin d'ouvrir toute la machine. Voilà, donc une connectique assez particulière qu'on sent un peu bricolé sur l'engin. En fait, c'est un engin intermédiaire entre le futur engin, le futur Netop de chez Asus qui va inclure, avec un autre design, qui va inclure un lecteur slot-in de DVD sur le côté, le lecteur graveur, et l'ancienne génération de E-Box. Donc c'est un engin un petit peu hybride qui a été conçu, on va dire, en attendant pour pouvoir fournir une solution sous chipset On va regarder le reste du package. Un clavier Asus. Alors voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc on a d'abord un petit guide E-Box tout bête qui va de montrer comment installer la machine. La carte de garantie de la machine, donc garantie un an. Le support VESA. Alors le support VESA, donc comme d'habitude, avec une double compatibilité VESA, 75 et 100, c'est un bout de plastique. Il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment cheap. On a là ce qu'on peut faire de plus simple en la matière. Bon, ça n'empêche pas d'être efficace. Mais par contre, on n'a pas le luxe proposé par le Zotac qui permettait d'être parfaitement amovible assez facilement avec un système d'éjection. Là, on est obligé de visser la machine arrière de son écran. Donc c'est une autre vision de l'usage de l'engin. Le second support qui n'a pas changé depuis la première E-Box. Donc c'est un support qui, de la même façon, va se visser sous la machine pour la mettre un petit peu debout. On ne peut pas poser la machine toute seule, c'est trop dangereux et on ne peut pas la poser à plat. Donc on a vraiment besoin de ces supports pour pouvoir exploiter l'engin. Et donc on a un support plus traditionnel. Un adaptateur. Alors ça, c'est un adaptateur pour Netop. On voit l'effort qui a été fait encore une fois par Asus. On aimerait bien trouver ce type d'adaptateur sur certains netbooks. Et là, c'est carrément pour un Netop. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très bien vu de la part d'Asus parce qu'on a vraiment un engin qui est tout petit. Un cap bipolaire qui va avec. On a une petite souris Asus optique, laser. Bon, vraiment basique, assez joli. On a également donc un clavier avec un pavé numérique qui est fourni. Donc clavier flat avec des petits ergots. Encore une fois, ce ne sont pas des solutions qui sont très, très haut de gamme. Sachant que c'est peut-être plus malin d'utiliser ce type de solution là, pas très haut de gamme puisqu'on a on a le choix ensuite de ne pas payer ça trop cher et donc de pouvoir acheter un clavier qui nous correspond mieux. On a tendance à faire une solution qui démarre tout de suite et qui est complètement exploitable. aide, qui也是 très haut de gamme. ... ... Oooh